Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de durcir très rapidement la législation sur le port des armes et de tout faire pour expulser ceux qui ne peuvent pas et ne doivent pas rester en Allemagne, quelques jours après l'attentat qui a fait trois morts à Zollingen. Le chancelier allemand a qualifié cette récente attaque au couteau de terrorisme contre nous tous. Celle-ci a été commise par un réfugié syrien arrivé en Allemagne fin 2022 et qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion. Cet événement tragique prend une résonance particulière à moins d'une semaine d'élections régionales très attendues dans l'est du pays qui s'annonce marquée par une forte progression de l'extrême droite. De nombreux politiques appellent à des expulsions plus rapides de migrants déboutés de droits d'asile et à une interdiction ferme dans l'espace public des couteaux dont les lames dépassent les 6 cm. Plusieurs groupes d'extrême droite ont déjà organisé des rassemblements anti-migrants dans plusieurs villes allemandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !